Top Dow Performer. Ces trois petits mots sont inscrits sur la couverture du rapport annuel de 2017 de Boeing. Top Dow Performer, vous avez là toute la recette du désastre qui s'est lentement construit et qui se matérialise maintenant très rapidement sur Boeing. Top Dow Performer, ça veut dire le Dow, ça veut dire le Dow Jones Industrial Average, c'est l'indice boursier de référence pour les valeurs industrielles aux Etats-Unis. Donc Top Dow Performer, ça veut dire qu'en 2017, Boeing est la société qui a eu la plus forte progression boursière parmi les valeurs industrielles américaines. A la limite que ça arrive, on s'en réjouit tous. Le problème, c'est que c'est ce qu'ils ont choisi de mettre en avant, en couverture de leur rapport annuel. Ils n'ont pas choisi de vous dire qu'ils avaient fabriqué les meilleurs avions. Ils ne vous ont pas dit qu'ils en avaient vendu le plus. Ils ne vous ont pas dit... Non. Ils vous ont dit, nous, on a rapporté le plus de fric à nos actionnaires. Et sur cette couverture, vous avez aussi d'ailleurs deux avions de chasse qui sont en train de... en piquer vers le haut. Je ne sais pas comment ça dit, par exemple. Je crois qu'ils sont en train de s'envoler vers le ciel, qui symbolise très clairement le cours de bourse. Ça, je pense qu'on le sait tous à peu près, que Boeing a commencé le début de sa fin, en 1997, au moment de sa fusion avec McDonnell-Douglas. Fusion très bizarre, parce que c'était McDonnell qui était en difficulté. Mais ce sont eux qui ont pris le contrôle de Boeing. Et ce sont eux qui ont imposé ce management financiarisé qui cherchait uniquement à maximiser le cours de bourse et non pas à créer les avions les plus fiables, les meilleurs, ou en tout cas ceux qui se vendaient bien, et qui allaient permettre à la société de bien se développer et de perdurer encore pendant de longues décennies. Alors évidemment, normalement, on doit imaginer que si vous voulez avoir les meilleures performances boursières, vous avez intérêt d'avoir les meilleurs produits. Sauf que non, ce n'est pas vrai. Ce n'est plus vrai. Je ne sais pas si ça ne l'a jamais été. Et surtout, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que ce qui se passe chez Boeing, ce n'est pas un problème de Boeing. C'est le problème de tout le capitalisme américain et plus généralement de tout le capitalisme dit néolibéral, en gros la séquence finissante dans laquelle on est. Et on est tous en gros dans un gros Boeing. En 2017, donc cette même année, Boeing réalise 10 milliards de bénéfices. Jusque-là, tout va bien. C'est donc évidemment un résultat record. C'est un résultat qui est doublement record, parce que l'année précédente, ils avaient réalisé 5 milliards de bénéfices, qui n'étaient déjà peut-être pas un record, mais qui étaient en tout cas ce que Boeing était capable de faire les meilleures années. Et donc, en 2016, vous avez une des meilleures années de l'histoire. En 2017, vous doublez ça. Incroyable, vous gagnez 10 milliards, c'est extraordinaire. La même année, donc en 2017, Boeing redistribue à ses actionnaires 12 milliards de dollars. Ça veut dire que Boeing, qui avait donc cette manne extraordinaire de 10 milliards de dollars, aurait pu utiliser cette manne pour aller chercher les tout meilleurs ingénieurs, pour aller faire de la recherche, pour développer les meilleurs avions, pour chercher les meilleures compétences. Non. Non, c'est pas seulement qu'ils n'ont pas fait ça. C'est qu'à la fin de l'année, ils ont été chercher 2 milliards en plus pour aller donner aux actionnaires. C'est-à-dire que vous gagnez 10 milliards de bénéfices, vous en donnez 12. Et vous pourriez dire, mais ces gens sont fous. Non, ces gens ne sont pas fous. Parce que ce qu'ils ont fait, en fait, c'est ce que fait tout le S&P 500, donc ça, l'Industrial Dow, le Dow, pardon, c'est 40 valeurs, c'est une valeur industrielle. Le gros indice de référence, c'est le S&P 500. C'est celui-là que je vais prendre, mais dans lequel Boeing y est aussi. Et dans le S&P 500, eh bien, depuis maintenant un bon paquet d'années, je n'ai pas été regarder quand ça avait commencé, ça fait probablement une petite dizaine d'années. En moyenne, le S&P 500 distribue davantage de dividendes et de rachats d'actions à ces actionnaires qui ne font de bénéfices. Donc, vous pouvez dire, Boeing, vous avez un management qui est tombé sur la tête. Non, ils ont simplement fait ce que tout le monde faisait. Sauf que, quand les problèmes arrivent, ça se voit un peu plus vite. et ça fait un peu plus mal. Et qu'effectivement, vous rajoutez en plus de ça le problème de la fusion de 1997 qui a vu s'imposer les dirigeants de McDonnell plutôt que les ingénieurs de Boeing. Vous avez un professeur d'université française qui a noté qu'au moment de la fusion, 54% des directeurs de Boeing sont des ingénieurs. Et que, je ne sais plus, jusqu'en 2020, ou très récemment, le chiffre est tombé à 24% ou 22%. C'est pour vous dire un petit peu le changement d'attitude qu'il y a eu. Et la question, donc ça, tout le monde l'a vu. C'est-à-dire que si vous vous intéressez un tout petit peu au cas Boeing, donc le Boeing, je vous rappelle, là, vous avez, les avions perdent des portes, des trains d'atterrissage, ils prennent feu. c'est juste ahurissant. Ils ont voulu faire croire que le 737 Max était simplement une version allongée du 737 alors que c'est un nouvel avion. Du coup, ils ont oublié de former les pilotes. Vous vous souvenez des drames que ça a eu ? Enfin, excusez-moi, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Boeing, depuis, en fait, bientôt, ouais, depuis 7-8 ans, puisque 2017, c'est vraiment le moment où Boeing est au pinacle et 2019, les problèmes arrivent. Donc, depuis 5-6 ans, ils vivent un enfer. et ça fait 5-6 ans qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est-à-dire que, quand vous avez, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un gros accident industriel type 737 Max, vous pouvez avoir à un moment des conditions qui font que plein de mauvais choix en série font que c'est un drame. Sauf que là, c'est-à-dire que vous avez une accumulation qui fait que non, en vrai, c'est, toute la société a été transformée pour devenir comme ça. Et donc, tout le monde voit effectivement cette prise de contrôle de McDonald's. Mais ce que personne ne voit et qui m'agace un tout petit peu, c'est qu'un directeur d'une grande entreprise type Boeing, il a un pouvoir extraordinaire puisqu'il va pouvoir pressurer ses directeurs à lui, il va pouvoir pressurer ses équipes, il va pouvoir pressurer... Il a un énorme pouvoir sur 150 000 employés et sur probablement trois fois plus de prestataires et de fournisseurs. Donc, c'est des gens qui ont le pouvoir de dingue. Mais qui a le pouvoir sur le directeur ? Ah oui, il rend des comptes aussi le directeur. Donc, s'il fait n'importe quoi, si ce sont des choses qui arrivent, à priori, il y a des gens qui devraient s'en rendre compte et qui devraient dire écoutez mon bonhomme, on va arrêter ça et on va remettre la société sur les rails. en fait, ce sont eux les plus grands fautifs, c'est eux qu'il faudrait mettre en prison parce que, non seulement, c'est parce qu'à la limite qu'ils mettent Boeing en faillite, on s'en fout, mais qu'à un moment, ça fait des morts. Il n'y en a encore rien aujourd'hui. Alors, c'est un Boeing, je ne sais pas si là, c'était un défaut de l'avion, c'était peut-être simplement un trou d'air comme on n'en voit jamais. Mais bon, on verra. Ils sont dans une telle série noire que moi, je ne serais pas étonné qu'on arrive à trouver encore un défaut en plus de la circonstance exceptionnelle. Ben, j'ai dit, c'est 2017 le moment où Boeing arrive au pinacle et puis évidemment, donc, à ce moment-là, il vous explique aussi qu'en 5 ans, 2012-2017, eh bien, ils ont multiplié par 2,5, non, ils ont multiplié par 3,5 puisqu'ils ont fait plus de 250% sur le dividende. C'est-à-dire que 2017, c'est l'aboutissement d'une séquence qui a duré 5 ans et qui commence en 2012. 2012, c'est quand ? C'est après la crise de 2008. Ouais, je sais, j'ai fait de grandes études. C'est après la crise de 2008 et qu'est-ce qui se passe après la crise de 2008 ? Eh bien, il se passe deux choses. Un, il se passe un déversement absolument hallucinant de liquidités. Vous savez, vous vous souvenez ce truc qu'on appelait les QE et les quantitative easing ? L'argent a bien dû aller se mettre quelque part et cet argent a été se mettre en particulier où ? En bourse. Ça se voit très très bien sur les cours de bourse. Vous avez les cours de bourse qui normalement sont corrélés avec les taux de croissance. Eh bien, à partir de ce moment-là, vous avez une décorrélation radicale des taux de croissance. C'est-à-dire qu'on crée de l'argent magique et cet argent, il faut bien qu'il y aille quelque part et une partie de cet argent va dans les cours de bourse. Et vous avez des opérateurs qui opèrent ces espèces de mouvements d'argent monstrueux. Ces grands opérateurs, vous les connaissez aussi bien que moi maintenant, vous savez que je les aime beaucoup. Ce sont nos grands gestionnaires d'actifs passifs américains, les bien nommés BlackRock, Vanguard, State Street. Vous les connaissez tous maintenant. Ça, c'est les trois plus gros, les fameux investisseurs passifs qui sont tous aux passifs. Et ce sont eux, Vanguard et BlackRock, en 2006, parce que là, la crise de 2008 commence en 2007. En 2006, Vanguard et BlackRock, c'est difficilement 1 500 milliards d'actifs à eux deux, ce qui est déjà énorme, ce qui est déjà considérable. Aujourd'hui, c'est presque, c'est littéralement 10 fois plus, c'est même plus que ça, c'est presque 20 000 milliards, c'est-à-dire 18 000 milliards d'actifs à eux deux. Donc, en 20 ans de temps, ces gens ont multiplié leurs actifs sous gestion par 10. C'est monumental, en sachant qu'ils avaient déjà, même si ça a l'air tout petit, 1 500 milliards aujourd'hui, c'était déjà énorme à l'époque. Et cet argent-là, ça a servi à quoi ? Notamment, c'est à ce moment-là que ces acteurs prennent des positions dominantes. J'ai déjà enregistré des vidéos là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez ces grands fonds contrôlent la bourse américaine. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, qu'il y a un actionnariat un petit peu différent de celui qu'on connaît en France ou en Europe, on estime que quand vous détenez 20% d'une grande société du S&P, c'est comme si vous en aviez le contrôle. Enfin, ce n'est pas comme, c'est que vous en avez le contrôle. Donc, par exemple, quand vous avez une filiale à 20%, c'est comme si vous la déteniez. Voilà, c'est comme ça que ce sont gérés. Et donc, évidemment, quand vous prenez ces grands gestionnaires d'actifs, ce sont eux, non seulement, les premiers actionnaires, mais ensemble, ils ont ce poids suffisant pour être les décideurs. Et donc, on se rend compte que, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez mis des banquiers au-dessus des ingénieurs et puis, on a bien caché ça. Et donc, on va dire, ah, mais c'est le management qui est mauvais. Ah, mais attendez, le management, il a fait ce qu'on lui demandait. Dave Calhoun, là, qui va, qui va démissionner, donc le PDG de Boeing qui va démissionner à la fin de l'année. L'année dernière, ils lui ont fait un package de 15 millions d'actions. Pardon, 15 millions de dollars d'actions. Tous et tous, les directeurs de Boeing qui succèdent depuis le début de la crise et même ceux d'avant qui ont créé tous les problèmes, tous ces gens-là, on leur a fait des ponts d'or. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que vous, est-ce que ces gens sont mis, est-ce qu'on les envoie en prison, est-ce qu'on les ruine, est-ce qu'on leur tape très fort sur la tête ? Non, bon, Dave Calhoun, il va dire que, bon, il n'est pas très content de l'image que ça lui donne. Mais financièrement, ça va, tout va bien. Et pourquoi tout va bien pour lui ? Parce que Boeing, ce n'est pas de General Motors, General Motors, en 2008, énorme, même genre de problème que Boeing, sauf que, bon, encore une fois, quand vous êtes un avionneur, les problèmes que vous avez, ça se voit beaucoup plus, ça fait beaucoup plus mal, beaucoup plus vite. Mais donc General Motors, qui avait d'énormes problèmes de fiabilité aussi, à ce moment-là, ils font faillite. Boeing devrait faire failliteur, Boeing ne fait pas faillite. Pourquoi Boeing ne fait pas faillite ? Parce que les cours de bourse, les cours de bourse de Boeing, alors évidemment, par rapport à l'espèce de fusée qu'il y a eu en 2017, on n'y est plus du tout, il est très loin. Mais si vous enlevez l'épisode 2017-2019, Boeing tout d'un coup part vers le ciel, on est toujours sur une tendance tout à fait haussière. Vous êtes un détenteur de long terme de Boeing, tout va bien financièrement, c'est nickel. Et donc, je disais, il n'y a pas longtemps, que la croissance des marchés financiers n'entraînait pas de croissance économique. il y a quelqu'un qui m'a gentiment rabourré sur Twitter en disant que vraiment, j'étais un imbécile et que, évidemment, que la croissance financière entraîne la croissance économique. Vous n'avez pas vu Singapour ? La Norvège, me dit-il. Bref, là, vous avez un exemple comment la financiarisation d'une économie détruit des groupes comme Boeing. Et bien sûr que c'est les managers qui ont causé des problèmes. Les managers, ils répondent à quelqu'un. À qui répondent ces actionnaires ? À ce qu'ils répondent à quelqu'un. Ils répondent à la Fed. Parce que si BlackRock et Vanguard et tous ces gens ont pu émerger, c'est avec la bénédiction de la Fed. Parce que, encore une fois, la Fed avait besoin de ses opérateurs privés pour servir de courroie pour leur politique. de la même manière que les hedge funds ont fait ça la décennie d'avant. Et donc, oui, c'est la phrase habituelle. Les banquiers ont pris le pouvoir sur le monde. Probablement qu'on peut dire qu'on a des ingénieurs qui ont le pouvoir sur la deuxième moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, on a des banquiers. Franchement, je préfère les ingénieurs. Mais vraiment, c'était juste une petite vidéo pour vous soulever ça. Les problèmes de Boeing, c'est les problèmes de l'économie américaine tout entière. C'est les problèmes de l'Occident tout entier. Et ce n'est qu'un symptôme. Et on le touche du doigt là. Et pourquoi ? Et du coup, d'ailleurs, ce n'est pas du tout... Il n'y a rien qui a été fait jusqu'à présent pour que ça change. Puisque, encore une fois, la société... Aujourd'hui, Boeing devrait faire faillite. On devrait faire faillite. On devrait virer tout ce monde-là. Il devrait y avoir des gens qui perdent beaucoup d'argent parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions. mais tant que les véritables responsables ne sont pas punis, il n'y a pas de raison que ça change, en fait. Alors, ça va quand même changer un peu parce que ça fait quand même un peu mal de se prendre des telles tôles. Donc, il y a quelques mesures intéressantes qui ont été prises quand même. Mais on n'a pas du tout réglé le problème de fond. Et le problème de fond, encore une fois, ce n'est pas le problème de Boeing, c'est le problème de nos économies tout entières. Et je vais terminer là-dessus. C'est-à-dire qu'on voit à la télé l'argent magique qui tombe comme ça. C'est très difficile de savoir quelles conséquences ça a. Ben voilà, vous en avez une. Et quand vous avez Emmanuel Macron, il y a quelques jours, qui vous dit « Ah là là, il faut faire l'union de l'épargne et de l'investissement parce que regardez aux États-Unis, tous les investisseurs qu'ils ont, tout l'investissement qu'ils ont, nous, on ne peut pas concurrencer. Ils ont des banques qui sont dix fois plus grosses que notre plus grosse banque, la BNP. Ils ont un marché financier qui nous ridiculise et il faut qu'on puisse être compétitif. Ben non, en fait. Non, il ne faut pas. Parce que, c'est-à-dire que Emmanuel Macron vient vous expliquer qu'en fait, ce qu'il veut, c'est que dans quelques années, le CAC 40 distribue plus de dividendes et de rachats d'actions. C'est déjà en cours. Déjà, les rachats d'actions qui sont des pratiques qui ne sont absolument pas des pratiques qui sont assez récentes. qui date du temps dans les années 2000. Mais ça arrivait en France aussi, les rachats d'actions. On n'en veut pas de ça. Et vraiment, Boeing est un exemple parfait des problèmes qui ressurgissent ou comment, en fait, quand vous gagnez énormément d'argent d'une mauvaise manière, typiquement, cette mauvaise manière, ça a été les tombeaux de liquidités qui ont été déversés par la Fed, qui ont été transmis par les géants d'actifs et qui derrière n'ont pas été transmis gratuitement mais avec des objectifs de retour sur investissement monstrueux. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un moment, la finance prend le pas sur l'économie et puis à la fin, non seulement ça fait des morts mais comme beaucoup de gens disent, arrêtez de voler sur Boeing. Mais pendant un bon paquet d'années encore parce que ça a commencé en 1997, cette affaire-là. On est en 2024. Bon, qu'ils mettent encore 25 ans, qu'ils ont mis 20, 20, 25 ans pour se mettre dans ce bourbier, qu'ils faillent 10 ou 20 ans pour en sortir, ça serait assez logique en fait. Ne voler plus sur Boeing, les gars. Allez, tché, bonsoir.